Ce qui est dans cette partie de la République, nous faisons face à une agression rwandaise. N'ils n'ignorent aujourd'hui que les Rwandais ont infiltré notre société et continuent à infiltrer. N'ils n'ignorent que les Rwandais manipulent à manipuler et continuent à manipuler. Donc nous devons être vigilants sur tout ce qui arrive, surtout dans cette partie de la République et même dans d'autres territoires, pour analyser avec beaucoup d'effroi d'air certains faits qui se présentent devant nous. Voilà, on va prendre les trois dernières questions en série parce que nous devons libérer l'antenne dans cinq minutes. On va prendre Mbelechi, Marlon Katcham, Mweblesse, Bokokia. Merci, M. le vice-ministre de l'Intérieur. Selon nos sources, il y a un problème de commandement au sein de l'armée au Nord-Kivu. Il semblerait que l'opération a été effectuée par la garde, l'unité spéciale, sans que le gouverneur militant ne soit au courant. Il semblerait que l'ordre s'est revenu de Kinshasa. Une autre question... Vous revenez sur des questions pour lesquelles on a déjà donné des réponses. Quel parallélisme entre... Parce qu'on dit qu'à Goma, il n'y a pas de deïe, le deïe se tient plus au sud Kivu. Quel parallélisme faites-vous entre ces situations ? Les oiseaux seraient revenus du sud Kivu qui ont été tués à Goma ou vous venez d'effectuer votre enquête ? Dites-nous réellement ce qui s'était passé. Je crois que le vice-premier... Sauf si vous souhaitez que je dise autre chose que ce que j'ai dit. J'ai voulu être le plus franc possible parce que nous n'avons pas à cacher. Je vous ai expliqué que les événements, il y a une manifestation qui était prévue pour les 30. Avant les 30, on a observé le déploiement. Ce que j'ai dit est vérifiable. J'ai dit ici qu'avant les 30, on a constaté le déploiement. Et sorti pourquoi ? J'ai expliqué qu'il s'agissait d'une marche de dissuasion. C'est normal, c'est stratégique. Comme cela a été fait à Kinshasa. C'était un message qu'on lançait aussi de l'autre côté. J'ai expliqué en troisième lieu que malheureusement, la secte a capturé un membre de la police nationale congolaise qu'elle a ramené dans son église. Et que les militaires qui étaient en train de faire la marche de dissuasion ont été informés qu'on venait de ravir un policier. Ils sont allés justement pour aller chercher les policiers qui étaient capturés par les membres de cette secte. Et à l'occasion, il y a eu des dérapages que nous déplorons. C'est ça l'effet. L'ordre venu de Kinshasa, c'est la justice qui l'établira si l'ordre est effectivement venu de Kinshasa. On le saura. Le procès est public. Il a commencé hier. Je pense que ça s'est poursuivi aujourd'hui. À l'issue du procès, toute la lumière sera faite d'autant plus que de part et d'autre, il y a des avocats pour aider à l'éclatement de la vérité. Si vous ne voulez pas me croire et que vous avez votre vérité à vous, dites-le à la population. Vous êtes libre de le faire. On va prendre Marlon Katchamou. Blaise Boko qui a l'éclaté. On va prendre la série pour répondre en une fois. Bonsoir, Excellences. J'ai deux petites questions. La première question, c'est pour les vice-premiers ministres de l'Intérieur. Le gouverneur militaire a été rappelé à Kinshasa avec dix autres officiers. Pourquoi vous, les vice-premiers ministres de l'Intérieur, vous ne démissionnez pas ? Vous et les vice-premiers ministres de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Parce que quand on vous a suivi, vous semblez ne pas maîtriser la situation. Et aujourd'hui, vous donnez l'impression de subir les événements en lieu de place de les prévenir. Une autre question, ministre de la Communication et Média, ça concerne les transports à Kinshasa. Pourquoi vous ne ramenez pas ici, monsieur Ngobila, mais également le ministre des Transports ? Parce qu'aujourd'hui, la grille tarifaire à Kinshasa n'est pas respectée. La population est tentée de subir en lieu de place, de bénéficier des acquis du gouvernement. Une dernière préoccupation, est-ce que les démarches concernant les rapatriements du corps de Stéphi ont déjà été amorcées pour que nous, à notre niveau, puissions aussi nous préparer ? Merci. Voilà, Kacham. Vous demandez ma démission parce que je serai en train de subir des événements. Non. Nous ne subissons pas des événements. Nous sommes devant un cas fortuit. Un cas qui est arrivé, qui n'a pas été préparé. Un dérapage... Et qui arrive partout, on voit les... Qui arrive, voilà. Donc, je démissionnerai lorsque je me sentirai responsable d'un fait que j'aurais évité, que j'aurais dit évité et que je n'ai pas fait. Les explications sont tellement claires qu'il est difficile aujourd'hui de rechercher la responsabilité au sein du gouvernement. Voilà. Je ne veux pas revenir sur les explications parce que toute personne de bonne foi qui a compris les explications ne peut pas chercher des responsabilités ailleurs que sur les liés où les faits se sont commis. Voilà. Alors, la question que vous me posez en réalité, vous devez la poser au vice-prem ministre. Je crois que la question aurait été d'ailleurs plus intéressante pour lui que lui demander ce que vous avez demandé au départ. Parce que nous parlions justement avec les gouverneurs de la ville avant ces brissings sur le transport à Kinshasa. Peut-être que le vice-prem ministre qui a dans son portefeuille la gestion notamment des relations avec les gouverneurs peut nous dire un mot parce que, monsieur le vice-prem ministre, les embouteillages dans la ville, c'est exécrable. Oui. Comme vous l'avez dit, avant d'entrer dans cette salle, j'ai appelé en présence de mon collègue, le gouverneur de la ville, pour lui demander de prendre ses problèmes à ras-le-corps. Il m'a promis qu'il allait le faire. C'est ça mon rôle. C'est d'intervenir dans des situations comme ça, d'essayer de... Vous savez, j'interviens de temps à autre dans la régulation de la circulation. C'est ce qui me vaut parfois la critique de mes compatriotes. Ça veut dire que moi, je prêche par l'exemple. Ce n'est pas normalement mon rôle de me mettre sur les rues en train de réguler. Mais je vais lancer un message à ceux qui sont commis à cette tâche de les faire et de les faire bien. Nous sommes en train d'y travailler. Il fasse sa part, puisque en réalité, c'est lui qui a la charge de la gestion de la ville. Nous intervenons parce qu'ici, c'est le siège du gouvernement et nous-mêmes nous sommes directement concernés. Voilà pourquoi parfois nous descendons pour faire le travail que le gouvernement provincial devait faire. Je considère votre question comme une interpellation à l'endroit du gouverneur. Et je pense qu'il a suivi. Il m'a promis de s'y employer et je vais l'accompagner dans l'effort pour essayer de lutter contre ce phénomène. Mais actuellement, ça s'est encore aggravé avec la rentrée scolaire. Vous allez comprendre aussi les comportements inciviques de plusieurs d'entre nous qui ne veulent pas observer les règles de la route. Ce qui fait qu'il faut mettre derrière chaque Congolais un policier pour essayer de le redresser. Il s'agit d'une question d'intérêt national. Ça nous concerne tous ceux que nous vivons sur la rue. Je pense qu'un jour, je vous attraperai vous-même qui vous préoccupez de cette question en train de marcher contre les côtes de la route. Ça, je vous promets que je vous attraperai un jour parce que la plupart des gens ne veulent pas respecter les côtes de la route. Et lorsque ça bloque, on rejette la responsabilité sur la police, sur les gouvernements. Donc, nous devons comprendre que c'est notre vie. Nous ne devons pas la pourrir. Nous sommes en train de nous pourrir la vie nous-mêmes. Et lorsque nous nous pourrissons la vie, et puis nous disons que ce n'est pas de notre faute, c'est de la faute de l'autre. Et l'autre ici, c'est le gouvernement. Et si le gouvernement doit placer les policiers, comme je l'ai dit, avec fouet, on va crier aux violations des droits de l'homme. Alors que les Congolais, pour comprendre parfois, il faut un peu fouetter. Si nous nous mettons d'accord sur les principes, qu'il n'y ait pas de gens qui dénoncent les fouets, je pense que tout de suite, nous allons régler cette affaire des embouteillages. Qu'il y ait l'effet de nous tous. Ce n'est pas l'effet de la police. Ce n'est pas l'effet du gouvernement. Le gouvernement n'a jamais envoyé des gens faire ces désordres sur la route. D'ailleurs, ce soir, j'ai assisté lorsque vous parliez avec les commandants de la police pour prendre des dispositions dans certains points chauds et dégager la circulation. J'espère que demain matin, ça le sera aussi et que les dispositifs qui accompagnent la rentrée scolaire se mettront véritablement en place. Alors, on est à l'heure du journal. Il y a deux journalistes de la RTNC qui veulent prendre la parole. Vous prendrez la responsabilité du retard de JT. Posez une question chacune. Chacun de vous, Blaise Bococcia et Oscar Mbal, s'il vous plaît. Et nous pourrons vous répondre. Rapidement alors. Mais pas une question déjà posée, s'il vous plaît. Non, pas du tout. Merci, Excellence. Question posée au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Au regard de cette boucherie mène qu'on a constatée dans la ville de Goma, le gouverneur militaire est rappelé en consultation à Kinshasa. Quelle est sa part de responsabilité ? Cette consultation prendra combien de temps ? Deuxième question. C'était une question, monsieur Bococcia. Pardon ? C'était une question. Oh là là. Oscar Mbal, venez poser votre question, s'il vous plaît. Mais laissez-le poser la dernière, s'il vous plaît. Il prendra la responsabilité du retard. Il est déjà responsable. Excellence, monsieur le vice-premier ministre, je voudrais savoir si Ouazalindou a une personnalité juridique et que sa marche aurait été autorisée par les autorités de la province. C'est parce qu'il y a un malentendu qui persiste. Nous sommes dans un régime d'autorisation ou d'information. Merci. Écoutez, la dernière question, la secte Ouazalindou dans le Nord Kivu signifie tout simplement patriote. Ce sont des jeunes gens qui s'organisent pour résister contre l'agression randaise et que cette secte n'a rien à voir avec. Quelle est une personnalité juridique ou pas, l'état de siège interdit toute manifestation publique de cette ampleur-là. Rien qu'avec ça, on devait clore le débat. Ils ont marché contre la loi. Ils sont à la base de ce qui s'est passé, ce que vous appelez boucherie humaine. Pour cela, ils doivent aussi être jugés autant que des militaires qui ont dérapé. C'est ce qu'on appelle aussi l'état des droits et la justice. Par rapport à la responsabilité du gouverneur, il y a certainement une responsabilité politique, administrative, pour laquelle il est appelé ici. La durée, je ne sais pas encore, c'est à l'issue des consultations qu'une décision sera prise vis-à-vis du gouverneur militaire. Voilà. Oscar Mbal. J'ai une petite préoccupation. Les procès en flagrance ont commencé à Gouma. des officiers militaires et même ceux de la police sont en train de comparaître. D'après mes sources, j'ai contacté mes sources à Gouma. Ils voudraient voir des plus hauts gradés de l'armée, tout comme de la police, comparaître parce que l'ordre vient souvent d'un haut. En pareille circonstance, c'est souvent, entre guillemets, passez-moi les termes, des minables policiers ou militaires qui sont souvent condamnés et les plus hauts gradés et se promènent librement. Peut-être une précision, détail, par rapport au rappel du gouverneur militaire ici à Kinshasa. Au lendemain du carnage, le gouvernement central, le chef de l'état des péchés et la mission gouvernementale, pourquoi on n'a pas revoir consulter le gouverneur sur place et le ramener à Kinshasa ? Qu'est-ce qui se cache derrière ? Merci. Écoutez, je crois qu'il faut qu'on évite la confusion parce que je vois que, d'abord, il y a toujours une très mauvaise interprétation de ce que nous disons parce que, par exemple, j'ai vu des réactions quand on a sorti le premier communiqué de certains laboratoires parce qu'il y a visiblement une récupération politique qui est faite sur des cas, des incidents qui peuvent arriver. Lorsqu'un militaire américain prend son fusil et tue une dizaine de personnes dans un camp ou dans une école, je n'entends pas des gens dire, en tout cas nous suivons CNN et les médias américains, dire qu'il a reçu un ordre quelconque pour un cas de dérapage. Et pour ces cas précis, lorsque nous avions fait, nous, le premier communiqué, nous avions dit que justice devrait être faite. Lorsqu'il y a un policier qui est lapidé, lorsqu'il y a des intentions qui ont été clairement exprimées, à travers notamment une radio sur les lieux, lorsque la manifestation qui n'était pas autorisée, parce que nous sommes sous un régime d'état de siège, lorsqu'il y a des cas comme ceux-là, il y a besoin d'une intervention. Et lorsqu'il y a des rapages, sûrement parce que l'officier ou ceux qui intervenaient n'avaient pas totalement bien apprécié les événements. Et donc, en ce moment-là, le commandant ou c'est lui qui sort le lieu, peut-être n'a-t-il pas eu le réflexe de se référer à son autorité. Pour le reste, on a un procès, les militaires sont des spécialistes, l'auditeur général était sur place, on pourra édifier. Ici, il faut tout de suite taire, justement. Et c'est pour ça que nous faisons cet exercice, qui est délicat, parce que nous venons vous parler d'un sujet qui, nous-mêmes, nous consterne, parce que le président a été consterné, autant que nous tous de voir le nombre de compatriotes fauchés par cet incident. Et lorsque nous venons faire un exercice de transparence sur les sujets, je pense que c'est inédit, c'est des choses que nous ne voyons pas par les passées dans ce pays. Et donc, si nous les faisons, c'est justement pour éviter que tous ces mauvais laboratoires qui veulent voir les Noirs, qui veulent voir, et c'est dans ces mêmes ordres d'ailleurs qu'il y a eu ce que nous avions dénoncé hier sur les fameux faux rapports qu'on a voulu attribuer à l'ANR sur la mort de notre collègue Chérubin, c'est pour ça que nous faisons ces exercices de rédivabilité pour que nous puissions tous être au même diapason, pour les bien-pensants, comme le disait Nicolas Kazadi, ou pour les personnes de bonne foi. Donc ici, il faut que les esprits restent dans le cadre. Quel aurait été l'intérêt du gouvernement central de donner un tel ordre ? Alors que notre préoccupation première aujourd'hui, c'est de voir comment nos compatriotes déplacés retournent chez eux, c'est de voir comment ceux qui n'ont pas pu s'enrôler s'enrôlent pour voter. Comment vous voulez croire qu'un gouvernement qui veut travailler pour régler les problèmes de population donne des ordres pour que certaines personnes de cette population puissent connaître la mort dans des conditions effroyables ? Donc il faut considérer que c'est un incident qui est arrivé parce qu'il y a eu déficit d'appréciation pour lequel on tire des conséquences. Nous avions dit que justice sera faite à tout prix. On avait demandé à toutes les autorités de prêter contribution à la démarche qui est en cours. Je pense qu'il faut faire confiance à la justice pour la manifestation de la vérité. Et je pense que c'est ça qui va tous nous édifier. Monsieur le vice-premier ministre. Oui, je pense que vous avez pratiquement répondu à la première préoccupation de notre ami. Je comprends. En posant cette question, vous réfléchissez comme tous ceux qui pensent qu'il y aura certainement manipulation de la justice et que la vérité ne sera pas dite. Je dois vous rassurer et rassurer à l'opinion, tant nationale qu'internationale, que nous avons besoin de la vérité tout autant que nous recherchons la vérité dans les dossiers chérubins. En dépit de tout ce qu'on raconte, nous avons fait associer, excusez-moi d'ouvrir une brèche par rapport au dossier chérubin. Le gouvernement de la République a sollicité officiellement à certains pays amis d'envoyer leurs experts afin que nous puissions connaître ce qui s'est passé avec la mort des chérubins. Pour un gouvernement qui veut cacher la vérité, on ne peut pas aller dans cette démarche-là. Les experts sud-africains sont venus en dévague, des plus hauts, disons des gens qui ont une réputation en matière d'enquête, sont venus dans ces pays mener des enquêtes autour de la mort des chérubins. Nous avons, le président de la République avait sollicité du premier ministre belge pour qu'on envoie un expert. On avait envoyé une dame qui a séjourné ici, qui j'espère, elle va aussi donner les conclusions de ses enquêtes. Nous avons écrit à l'ambassadrice américaine qui nous avait promis d'envoyer aussi des experts américains. Nous avons également à la Monisco qui participe activement aux enquêtes, sauf si le gouvernement congolais va s'entendre avec tous ces gens-là pour mentir à l'opinion tant nationale qu'internationale. Donc nous devons avoir la bonne foi de dire les choses correctement pour ne pas toujours chercher à câbler. Vous pensez à câbler les individus qui sont au gouvernement, mais en réalité vous accablez votre pays. Parce que l'image-là ne va pas coller qu'à ceux qui sont dans les institutions aujourd'hui. Ça va coller au pays. On dira qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de justice. Et c'est le pays qui en pâtit. Alors, pourquoi pas de haut-gradé ? Je ne sais pas pourquoi on doit absolument impliquer les hauts-gradés. Le commandant de la brigade en question, c'est un colonel foule, c'est quand même un haut-gradé, c'est le numéro un de cette unité de l'armée dans la province du Nord-Kiv. De sorte que c'est lui qui est bien placé pour dire d'où était venu l'ordre. Il est devant la justice, poursuivi pour crimes contre l'humanité. Je pense que c'est le lieu où il pourra dire la vérité, qui lui a donné l'ordre. Il faut laisser la justice faire son travail. Comme l'a dit mon collègue, nous devrions d'ailleurs nous taire du moment où la justice a été activée. Mais par souci de rédivabilité, nous avons accepté de nous prêter à ce jeu. Si je me mets aujourd'hui à vous dire qu'il n'y a aucun haut-gradé qui est concerné, on va dire qu'il va orienter la justice. Si je dis que telle personne a fait ça, je vais me mettre à la place de la justice avant même la décision judiciaire. Je vous ai donné les faits tels que ça s'est déroulé. Le reste, on laisse à la justice déterminer la responsabilité d'un chacun. Pourquoi avoir appelé les gouverneurs à Kinshasa et non pas à Goma ? Je vous ai dit qu'il y a des raisons d'ordre politique, administratif. Je ne veux pas en dire plus. Voilà, c'est sur ces mots que nous allons, M. le vice-premier ministre, terminer cet exercice. Sauf si vous avez un petit mot de la fin. Oui, le mot de la fin, c'est une fois de plus d'en appeler à la conscience nationale pour l'ensemble du peuple congolais en général et en particulier pour nos compatriotes du Nord-Kivu dont la province fait face à des attaques meurtrières depuis maintenant des décennies. L'ennemi tente de nous dresser, de nous opposer entre nous. Il est vrai qu'il y a eu des dérapages. Il y a lieu de considérer qu'il s'agit des dérapages de quelques éléments de l'armée qui sont en train d'être jugés. La population doit continuer à faire confiance en l'armée et en notre justice également qui est en train de se pencher sur la question. Le gouvernement est plus que déterminé pour faire éclater la vérité parce que nous n'avons pas besoin de cacher quoi que ce soit. C'est ça qui caractérise et caractérisera toujours le gouvernement sous le règne de Félix Tshisekedi. C'est dire des vérités puisque c'est la vérité qui élève une nation. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, M. le vice-premier ministre, pour vos mots. Nous aurons sûrement l'occasion de reparler du sujet parce que ça fera l'objet des points que le vice-premier ministre abordera au Conseil de ministre de vendredi. Ce soir, nous avons voulu répondre justement à ces devoirs de transparence et d'information pour éviter justement que la manipulation ne puisse émer les doutes dans la tête de Congolais, et particulièrement de la population des Goma, avec qui nous sommes très solidaires à la suite de ces drames, mais aussi à la suite de toutes les situations qui sont vécues là-bas. Et donc, nous allons continuer, il faut continuer à faire confiance à l'armée et aux autorités établies. Nous travaillons pour que la justice puisse être dite et pour garantir la sécurité à toute la population. Bonne soirée chez vous. Nous nous retrouverons à un prochain exercice. Merci. Merci.